Lecture du livre « Heureux ce qui » d'Hélène G. White Aimez-vous les uns les autres ? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Cette déclaration, « Toi qui juges, tu fais les mêmes choses » ne souligne pas toute la gravité du péché de celui qui se permet de critiquer et de condamner son frère. Jésus dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Ces paroles s'adressent à ceux qui excellent à découvrir les défauts des autres et qui, lorsqu'ils pensent avoir trouvé une tâche dans le caractère ou dans la vie d'autrui, déploient tous leurs ailes pour la faire remarquer. Jésus déclare que cette façon d'agir peu chrétienne dénote un défaut de caractère dont la gravité est, par rapport à la faute en question, comme une poutre comparée à une paille. C'est le manque d'indulgence et d'amour qui pousse à faire un monde d'un atome. Il est impossible à ceux qui n'ont jamais ressenti la contrition que procure un abandon total à Dieu de manifester dans leur vie la tendre influence de l'amour du Sauveur. Il dénature l'esprit aimable et courtois de l'Évangile et blesse des âmes précieuses pour lesquelles Jésus est mort. La comparaison employée par le Maître montre que celui qui entretient en lui un esprit de jugement est plus coupable que celui qu'il censure, car non seulement il commet les mêmes fautes, mais il y ajoute encore l'orgueil et la critique. Jésus étant le seul vrai modèle, quiconque se donne en exemple aux autres prend la place du Christ. Et puisque le Père a remis tout jugement au Fils, Jean chapitre 5, verset 22, celui qui a la prétention de juger les mobiles des autres usurpe en outre les prérogatives du Fils de Dieu. Ces prétendus juges et critiques se placent ainsi dans les rangs de l'Antichrist, qui s'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4 Le péché dont les conséquences sont les plus lamentables est cet esprit froid, critique, implacable qui caractérisait le pharisaïsme. Une vie religieuse qui manque de charité prouve qu'elle n'est pas illuminée par l'amour du Christ et ce n'est pas une activité intense ni un zèle dévorant qui comblera cette lacune. On peut posséder une merveilleuse finesse de perception pour découvrir les défauts des autres, mais à celui qui s'adonne à cet exercice, Jésus dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Le coupable est le premier à suspecter les autres. En condamnant son semblable, il cherche à cacher ou à excuser le mal qui est en lui. C'est par le péché que les hommes ont eu la connaissance du mal. À peine nos premiers parents eurent-ils désobéi qu'ils se mirent à s'accuser mutuellement. Telle est la nature humaine chaque fois qu'elle n'est pas sous l'influence de la grâce. Ceux qui agissent ainsi ne se contentent pas de signaler ce qu'ils estiment répréhensible chez leurs frères. S'ils ne parviennent pas, par des mesures modérées, à le rendre tel qu'ils voudraient le voir, ils ont recours à la manière forte. Ils vont dans cette voie aussi loin qu'ils le peuvent pour l'obliger à se soumettre à leur conception du bien. C'est ce que faisaient les Juifs au jour du Sauveur et ce que l'Église a toujours fait depuis, chaque fois qu'elle a perdu de vue l'Esprit du Christ. Dépourvue de la puissance d'amour qui l'animait, elle a fait appel aux bras séculiers pour imposer ses dogmes et faire exécuter ses décrets. C'est là qu'il faut chercher la véritable raison d'être de toutes les lois religieuses qui ont été promulguées et de toutes les persécutions depuis Abel jusqu'à nos jours. Loin d'obliger les hommes, Jésus les attire à lui. La seule force dont ils se servent est celle de l'amour. Quand l'Église recherche le secours du pouvoir séculier, il est évident que c'est parce que la puissance d'en haut, l'amour divin, lui fait défaut. C'est dans les membres de l'Église pris individuellement que réside le mal et c'est là qu'il faut appliquer le remède. Jésus invite l'accusateur à enlever d'abord la poutre de son œil, c'est-à-dire à renoncer à son esprit caustique et à confesser son péché avant de chercher à corriger les autres. Car ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Luc chapitre 6 verset 43 Cet esprit de jugement auquel nous nous laissons aller est un mauvais fruit qui montre que l'arbre est mauvais. Il serait vain de vouloir persévérer dans notre propre justice. Ce dont nous avons besoin, c'est que notre cœur soit changé. Voilà l'expérience par laquelle nous devons passer avant d'espérer pouvoir corriger les autres. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu chapitre 12 verset 34 Lorsqu'une crise survient dans la vie d'une personne à laquelle nous désirons apporter le secours de nos conseils ou de nos réprimandes, souvenons-nous que nos paroles n'auront d'autres influences que celles que notre exemple et notre esprit nous auront acquises. Il faut être bon avant de vouloir faire le bien. Nous n'exercerons jamais une action efficace sur nos semblables si notre cœur n'a pas été humilié, purifié et attendri par la grâce du Christ. Quand ce changement aura été accompli en nous, il nous sera alors aussi naturel de vivre pour le bonheur des autres qu'il l'est au rosier, de donner ses boutons odorants ou à la vigne ou à la vigne ses grappes dorées. Si Christ, l'espérance de la gloire, demeure en nous, nous ne chercherons plus à observer nos frères pour découvrir leurs erreurs. Au lieu de vouloir accuser ou condamner les autres, efforçons-nous de les aider, de les encourager et de les sauver. Dans nos rapports avec ceux qui tombent, pensons au conseil qui nous est donné. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates, chapitre 6, verset 1 Souvenons-nous de nos nombreuses défaillances et de la difficulté que nous éprouvons à retrouver le droit chemin après l'avoir abandonné. Au lieu de pousser notre frère plus loin dans les ténèbres, montrons-lui d'un cœur rempli de compassion le danger auquel il est exposé. Celui qui contemple souvent la croix du calvaire, conscient que ses péchés y ont conduit le Christ, ne cherchera jamais à atténuer sa culpabilité en la comparant à celle d'autrui. Il ne s'érigera pas en juge pour accuser ses semblables. Ce qui marche à l'ombre de la croix ignore complètement l'esprit de critique et d'orgueil. Ce n'est que lorsque nous nous sentirons prêts à sacrifier notre amour propre et même notre vie pour sauver un frère tombé que nous aurons vraiment ôté la poutre de notre œil et qu'il nous sera possible de venir en aide à ce frère. Alors seulement nous pourrons nous approcher de lui et toucher son cœur. Les censures et les reproches n'ont jamais arraché personne au mal. Au contraire, beaucoup d'âmes ont été ainsi éloignées de Jésus et se sont fermées à la foi. Au contraire, la tendresse, la douceur et l'amabilité apportent le salut aux égarés et couvrent une multitude de péché. La manifestation de l'Esprit du Christ dans votre caractère opérera chez ceux qui vous entourent une réelle transformation. Laissez Jésus agir dans votre cœur jour après jour et vous verrez se développer en vous la puissance créatrice de sa parole, une influence douce, persuasive mais efficace qui recréera dans d'autres âmes la beauté du Seigneur notre Dieu. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lereste.org et les casques du Seigneur du Seigneur